Alors, je persiste et je signe en ce qui concerne la typologie astrologique de base, à savoir, il y a des gens qui sont plutôt équinoxiaux, mais des gens qui sont plutôt solstitiaux. Ce qui est quand même un peu plus sophistiqué que dire qu'il y a des introvertis, extravertis, je ne sais pas quoi. Alors, les équinoxiaux sont des gens qui ont tendance à ne pas voir les différences. Tous ressemblent. Tout est à peu près pareil. Dans le mot équinoxe, il y a l'idée de quelque chose qui est égal, c'est égal. Le solstitial, au contraire, est quelqu'un qui perçoit très facilement les différences. Et qui ne se laisse pas berner, si on peut dire, par des ressemblances superficielles, voire même artificielles. Je prendrai l'exemple des signes ostentatoires d'appartenance. En réalité, ces signes ostentatoires peuvent tout à fait nous leurrer. Parce que c'est vrai qu'un signe ostentatoire indique une appartenance, mais il peut tout à fait nous envoyer sur une fausse piste. Si, par exemple, moi, j'adopte un signe ostentatoire X ou Y, qui n'a rien à voir avec moi, d'ailleurs, eh bien, on va me classer dans la catégorie des gens qui ont le même signe ostentatoire. Et donc, une espèce de tricotage et détricotage cyclique à ce sujet entre les solstitiaux et les équinoxiaux. Je pense notamment, évidemment, au niveau des chefs, au niveau des leaders. C'est ça qui m'intéresse. Il s'est certain que cette typologie, à l'échelle des gens lambda, est moins intéressante et elle a moins d'impact. Je voudrais aussi insister, au regard de cette problématique, sur le fait qu'au sein d'un ensemble qui apparemment a adopté un même référentiel, on peut percevoir des différences, de toutes sortes. Et il ne faut pas se contenter de rester à la surface des choses. J'ai, par exemple, récemment parlé de la question de la langue française. Eh bien, il n'y a pas une seule façon de parler le français. Loin de là. Et la phrase en tant qu'on parle le français va nous distinguer les uns des autres. Alors qu'on pourrait croire que ça va nous rapprocher, eh bien, en même temps, le fait d'être sur un même modèle, sur un même moule, va faire apparaître des différences majeures. Merci. Merci.